Le match allait déjà, on avait fait l'essentiel, mais on savait que le match retour allait être un match qui va jouer sur le nerf. Mais pour que l'enjeu n'emporte pas sur le jeu, nous avons plutôt sollicité aux gares de rester dans leur assiette, de renforcer leur état d'esprit et de monter d'un cran leur nouveau d'exigence individuelle, tant sur le plan de la gestion du jeu, surtout les temps forts et les temps faibles, parce que nous savons que ce match allait se jouer à ce niveau-là. Donc voilà ce qui peut résumer la clé de notre réussite. Le match allait, nous d'abord, on avait beaucoup d'occasion, on a marqué des buts qui n'ont pas été acceptés, bon, je n'accuse personne, mais nous avons joué à 10 contre 11. Et pendant un bon bout de temps, et vous savez, jouer 10 contre 11 en compétition internationale, ça joue énormément. Donc on a fait une dépose d'énergie incommensurable, et surtout, nous avons fait preuve d'état d'esprit encore une fois de plus, preuve de caractère, et c'est ce qui a fait la différence également. Cet état d'esprit, ce caractère que nous avons renforcé à nouveau l'équipe, qui constitue la clé de notre réussite aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était difficile pour nous de produire notre jeu, et pourquoi ? Parce qu'on était face à beaucoup de choses qui ne nous permettaient pas de dérouler. Parce qu'au niveau de la Champions League, on avait pris une ascendance, on savait que notre voiture était là-bas. Voilà, c'est là, on a bien joué, voilà, donc on a perdu là-bas par le malsens. Quand vous regardez, c'est au tir au but, voilà, on aurait aimé réellement partir avec la qualification au niveau de la Champions League. Mais on tombe en campagne africaine où c'est une équipe qui était bien lotie, voilà, qui a pris, voilà, un objectif, voilà. Et nous, on a changé d'objectif avec la défaite au niveau de la Champions League. Ça a joué un peu au niveau mental, mais dans les préparations aussi psychologiques, et ça n'a pas été simple aussi pour nous, voilà, de bien négocier ça. Et vous voyez que tous nos matchs, on les joue à l'extérieur, voilà, même si on dit qu'on est à domicile, on joue à l'extérieur. C'est un peu difficile pour nous, voilà, de ne pas jouer aussi autour de notre public, voilà. Donc tout ça qui fait que c'est pas simple. Mais quand on regarde les deux équipes que j'ai jouées, voilà, j'ai vu la vitesse dans le jeu, et surtout au niveau de Vita, voilà, qui arrive réellement à mettre plus de l'intensité, voilà, dans le jeu. Et j'ai vu une équipe aussi de loupopo, voilà, organisée, voilà, et qui essaie d'attaquer, mais voilà. Voilà, et c'est pas simple pour nous, voilà, dans l'apprentissage, parce que je n'ai que quatre joueurs de l'équipe de l'année dernière. Et quand vous regardez aussi, il y a assez de jeunes joueurs qui sont là, face à une équipe expérimentale aussi, c'est un peu difficile à ce niveau. Donc vraiment, on va aller apprendre, voilà, donc, et revenu pour la prochaine fois. Ok, félicitations, bravo, et bonne continuation, bonne continuation pour l'année. Merci.